Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'ai regardé des films que mon père avait pris avec une caméra Super 8. Des films sans son, avec une qualité qui n'est pas en HD, mais parmi eux, il y avait le baptême de la cloche d'artin. Je m'en souviens, nous étions en 1979 et il y avait foule au village ce jour-là. Il faut dire que ce n'était pas tous les jours qu'on peut assister à une telle célébration. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire profiter et vous rappeler pour certains de bons souvenirs ? J'en profiterai pour vous rappeler un petit peu l'histoire des baptêmes des cloches. Grâce à Colette Thiaillé, résidente d'artin, j'ai pu avoir des informations sur ce baptême. Les habitants d'artin avaient tous reçu une invitation de M. le maire et M. le curé. Ils étaient invités le 22 juillet 1979 à la fête du centenaire de l'église d'artin. En effet, celle-ci avait été inaugurée le 21 juillet 1879. On peut lire sur l'invitation qu'à cette occasion, il y aurait le baptême et la spectaculaire montée au clocher d'une cloche de 400 kilos. Et comme en témoigne la vidéo, les villageois furent nombreux à répondre à l'invitation. Il faut dire que ce n'était pas tous les jours qu'on pouvait assister à un tel événement. Comme il est d'usage lors de l'inauguration d'une cloche, on appelle aussi bénédiction ou baptême, un nom fut attribué à la cloche d'artin. La tradition considère en effet la cloche comme une personne et lui affecte un parrain ou une marraine. Notre cloche, en l'occurrence, a eu de la chance, car elle a eu deux parrains et deux marraines. Ces dernières lui ont donné son prénom. Elle s'appelle Françoise Marie-Claude. Les marraines étaient Françoise Magan et Marie-Claude Durie et ses parrains André Mouly et Jean-Louis Durand. Le Père Grappeloup a ensuite procédé à la cérémonie du baptême. Il faut savoir que la première cérémonie officielle d'un baptême de cloche date du 14 mars 968. Le pape Jean XIII, qui venait d'accéder au trône pontifical, fit placer dans la tour de l'église Saint-Jean-de-Latran à Rome une cloche de belle grandeur qu'il baptisa le 14 mars 968, lui donnant le nom de Jean. La cérémonie avait été donnée en réjouissance du rétablissement de ce pape. Avant cette date, la coutume de baptiser des cloches, parrainée par de riches donateurs, divisaient le clergé. Pour certains, il s'agissait d'un usage superstitieux. Mais une partie du clergé fermait les yeux sur cette coutume, notamment parce qu'elle rendait fréquentes les donations de cloches aux églises et aux couvents. Un avantage d'autant plus précieux, car en général, les revenus des paroisses et des communautés ne permettaient guère l'acquisition d'objets aussi coûteux. Et non déplaisent à ceux qui voyaient cette coutume d'un mauvais œil, par le geste du pape Jean XIII, la coutume de baigner les cloches, au lieu d'être aboli, devint obligatoire, comme la bénédiction de tout objet dans un lieu de culte. La coutume de baigner les cloches reçut un caractère symbolique, ayant son charme et sa poésie. Le cérémonial fut réglé par le pontificat romain et par des rituels dont les prières sont presque entièrement conformes aux prières utilisées avant la législation de 968. Je ne sais pas si c'est ainsi que le Père Grappelot a procédé, mais voici les principaux points du rituel tirés d'une narration du XIXe siècle de l'abbé Jules Corblet. Le célébrant, revêtu d'une chape, commence par bénir l'eau qui doit servir au baptême, en demandant à Dieu que la cloche, que sanctifiera bientôt l'ablusion de cette eau, repousse par ses sons les efforts du tentateur, qu'elle apaise les tempêtes et qu'elle dissipe les illusions du malin esprit. Après que le célébrant ait versé dans l'eau en forme de croix le sel, symbole de la sagesse chrétienne, et l'huile sainte des catéchumènes, emblème de la douceur des vertus évangéliques, les assistants chantent des psaumes. Pendant ces chants, l'officiant prend un espersoir et lave la cloche en dedans et en dehors. Il demande ensuite à Dieu de sanctifier ses vases bénis qui, comme les trompettes des Lévites, doivent donner le signal de la prière et encourager les fidèles à conquérir la récompense éternelle. Il demande qu'au son de ces cloches, la dévotion croisse dans les cœurs et que les esprits des tempêtes et des ténèbres prennent la fuite, justement effrayés par l'étendard de la croix qui est gravé sur les reins. L'officiant ensuite essuie la cloche avec un linge blanc puis, avec le saint crème, fait sept onctions en forme de croix au dehors de la cloche et quatre à l'intérieur en disant « Daignez, Seigneur, par cette onction et notre bénédiction, consacrez et bénir cette cloche pour la gloire de votre nom. » Maintenant que la cloche est ouinte et bénite, elle peut recevoir les honneurs de l'encens, dont la vapeur parfumée est l'emblème des hommages qu'un cœur brûlant de charité doit faire monter vers le ciel. Aussi, l'officiant en sens utile est l'extérieur et l'intérieur de la cloche. Dans la dernière oraison, le célébrant demande à Dieu que l'harmonie de la cloche répande le calme et la joie comme le faisait jadis la harpe de David. L'officiant demande ensuite à la marraine quel nom elle veut imposer à la cloche et quand il l'a frappée de trois coups de battant en l'honneur de la Sainte Trinité, cet exemple est imité par le parrain et la marraine. C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge « Donnez la parole aux cloches ». Elles ont le droit en effet maintenant de parler au nom de l'Église et il est bien juste que ce soit les parrains et les consécrateurs qui fassent prononcer à l'hérin sa première parole. Comme les cloches sont devenues la propriété du Seigneur et qu'elles ont reçu un caractère de sainteté, on doit les soustraire aux inconvénances de la curiosité jusqu'à ce qu'on la monte dans la tour. C'est pour cela que le rituel recommande de les envelopper dans un linge blanc. Pour l'occasion, notre jeune demoiselle de 400 kg avait revêtu sa robe de baptême, une robe blanche en dentelle et liserée dorée. Elle avait fière allure comme vous pouvez le remarquer sur cette photo qui est affichée à l'intérieur de l'église d'Artin à droite en entrant si vous avez l'occasion d'y aller. Le baptême des cloches était souvent mis dans les registres au même titre que le baptême des enfants. Je n'ai pas de certitude, mais gageons que Françoise Marie-Claude est bien marquée dans les registres de l'ancienne paroisse d'Artin. Sous-titrage Société Radio-Canada